Nous sommes tous les droits de l'homme, ça c'est une infraction. Dans la prison, nous devons dire qu'on va se faire dire qu'il n'y a pas de bâques. Il ne va pas y avoir de bâques mais elle ne va pas se faire. Mais pour vous les dire, nous devons dire qu'il y a 2-3 leaders, nous l'avancions très bien, mais nous devons dire qu'il est en sépi, parce qu'il est très dérangé. Pourtant, nous devons dire qu'il n'y a pas de bâques. Nous devrions avancer pour y arriver. Vous me rappelez concilier. Attends à nous, nous n'y sommes pas. La maison, est-ce que la petite fille a piqué ? La petite fille a piqué. Mais quand le président est joué, il n'y en mão, il n'y en a pas. Personne ne s'abattra pas comme tout le monde de la prison, etc. Mais quand vous, leur détresse, leur droit de laisser les accueillir. M.asa, vous avez l'impression que vous avez l'impression de le laisser de la prison sur les policiers? Mais c'est pour que quelqu'un n'a donc pas une intention de laisser la prison. Parce que pour eux, ils tiens à bouger la maladie pour les drogue. Il n'est pas un gendarme. Il a dévoulé jusqu'à l'autre. Il n'y a pas de temps à faire. Il n'y a pas de temps en faisant. Lorsque vous m'arrêtez, vous n'avez pas fait de temps. Vous n'avez pas de temps à l'arrivée. Il n'y a pas que de temps en prison. Nous n'avons pas de temps en prison. Mais nous n'avons pas de temps. Je ne vais pas laisser la Bougane, donc je ne vais pas en faire trop. Je vais le faire en sorte de la campagne. Et la campagne s'est fait depuis la campagne. Et on l'a fait. Ils vont aller voir. Ils vont donner des gens à la maison. Ils vont aller voir. Qu'est-ce qui a été dit, c'est qu'il est venu devant la bâpée. Quand il est dans la zone, les gens ne sont pas dans les champions d'Afrique. Ils ne sont pas dans les teintes de l'air, ils ont vu des abus. Ils ont vu la procureure des gens, ils vont voir, ils ont vu qu'ils ont vu qu'ils sont venus. Ils ont vu qu'ils sont venus en face. Les bandiers, ils ont vu qu'ils ne veulent qu'ils ne sont pas venus. Ils sont là, c'est pas possible, il est à l'église, il est à l'église, c'est à l'église si tu veux. L'église la mémoire est là pour toi, nous le devons se déplacer. C'est ce que vous avez constaté, vous-même. Que le dossier est vide. Vous avez suivi les déclarations des témoins, les gendarmes eux-mêmes. Ils ont montré qu'il n'y avait pas d'outrage. Ils l'ont même mentionné dans leur déposition. Pourquoi, monsieur le procureur, a-t-il retenu le délit d'outrage qui n'existe pas ? C'était ridicule. C'était un dessin, un besoin, une intention de charger le dossier. Mais aujourd'hui, c'était ridicule. Pour la deuxième infraction, la rébellion, tout le monde a montré, y compris les gendarmes témoins, que Bougane n'a fait aucune résistance et qu'il s'est même rendu en disant clairement aux gendarmes que si je ne marche pas vers Backel, arrêtez-moi. Et le capitaine devait lui dire, comme vous voulez que je vous arrête, je vous arrête, monsieur Gueye. Donc, on a arrêté Bougane parce qu'il a voulu se rendre à pied à Backel, abandonnant même son cortège. Mais malgré tout, on l'a arrêté. Pourtant, il était encore entre Barbe Kergo et de Kierneboukoum. Mais c'est qu'ils n'ont pas arrêté. Donc, c'est Bougane qui les intéressait. Parce que Bougane dérange dans ce pays. Vous tous, vous le savez, Bougane dérange. Bougane dérange. Bougane dérange. Il fallait l'arrêter et l'empêcher de battre campagne, de participer à la campagne électorale qui a déjà démarré. C'est injuste. Pour la troisième infraction, la contravention, le refus d'obtempérer. Mais nous, on a montré aujourd'hui que Bougane, chaque fois qu'on lui a demandé de s'arrêter, il s'est arrêté. Il s'est exécuté. Il a obéi aux ordres des gendarmes. C'est pourquoi même il avait décidé de marcher en abandonnant son cortège. Donc, en disant qu'il a refus d'obtempérer, on raconte des histoires. Donc, aucune infraction n'est constituée dans ce dossier. Il y a un souci manifeste de faire mal, de l'envoyer en prison. Qu'est-ce qu'il a fait ? Aider des populations. Vouloir aider des populations sinistrées. Des populations chassées de leur maison par les eaux. Des populations qui sont dans la misère. Et il a l'habitude d'aider les populations en difficulté. Aussi bien celles de Kerbassar, celles de Touba et ailleurs. Et bien aujourd'hui, les populations de Baquel, et ça dérange, comme les autres, ne font rien. Et ayant tous les moyens, ayant le pouvoir, ne font rien. Lui, il fait. Mais ça frappe la conscience de ceux-là qui n'ont rien fait. Et qui doit faire. Et qui peut faire. Mais lui, avec ses moyens, il fait. Ça sera à Bougadou. Mais vous êtes-tu qu'aujourd'hui, le procès va s'arrêter là et que Bougadou sera libéré ? Je ne l'espère pas qu'il fasse un dossier vide, confirmé par les témoins et les témoignages. Rien, rien ne charge, absolument rien ne charge, M. Bougadou est dans lui. Tout est pour sa relaxe pure et simple. Comment peut-on le retenir encore à Tambaconda, dans la chaleur, en pleine campagne électorale ? Alors qu'il n'y a rien dans le dossier. Il n'est pas un bandit. Il n'est pas un traficant de drogue. Il n'est pas un voyou. Il n'est pas un criminel. Il n'est pas un violeur. Mais comment peut-on le retenir ici ? Alors qu'il est candidat aux élections désolatives. Alors que c'est un leader dans une coalition. Comment peut-on l'empêcher de participer à la campagne électorale ? Je pense donc qu'aujourd'hui, le tribunal va vider, va rendre compte. Le tribunal va décider. Le tribunal va vider son délibéré. Le tribunal, je le pense, est composé d'hommes intelligents et certainement humains. Et sérieux, et rigoureux, et juste. Parce que ce serait injuste de retenir davantage Bougard Gédani, qu'il doit être relaxé aujourd'hui pour le plus grand bien de la démocratie sénégalaise et pour la victoire du peuple sénégalais. Maître, s'il n'est pas lassé, pouvons-nous répondre ? Je pense qu'il sera relaxé. Tous les avocats sont optimistes. Le public est optimiste. Le tribunal lui-même sait qu'on a chargé Bougard. Outrage. Rébellion. Réveille d'obtempérer. Un communiqué mensonger de la gendarmerie. Qui dit qu'on a demandé à Bougard de laisser passer le cortège du président. Alors que ce n'est même pas la même route. Ce qui est faux, le président devait venir par les aires. Et ceux qui devaient l'accueillir devaient venir de Tabakonda vers Kizira. Et Bougard est passé de Gouroussogi vers Bakkel. C'est deux routes distinctes. Vraiment, c'est ridicule de retenir Bougard, de l'arrêter et plus grave encore, de l'emprisonner. C'est vraiment injuste. C'est vraiment injuste. Vous avez vu en dépit de votre client ? Ah oui, Bougard est en forme. Il ne marche pas depuis plusieurs jours. Mais il me dit, je bois. Je dis, Bougard, tu vas mourir. Il me dit non. Vous m'avez vu ? En grande forme. Parce que j'ai la foi. Dans la dignité. Et je veux me toster moi-même pour savoir jusqu'où va ma résistance et ma résilience. Cet homme est un modèle de courage, de dignité, de persévérance dans l'effort, d'abnégation, de résilience. Cet homme, aujourd'hui, sa place, c'est parmi les leaders politiques de ce pays. Ce n'est pas là-bas, à la prison de Tamba Kounda, où dorment des criminels de toutes sortes. Des bandits, des voleurs, des escrocs. Nous sommes optimistes. Parce que la victoire est au bout de l'effort aujourd'hui. Et nous allons gagner, Inch'Allah. Et je le passe. Merci. Voilà. Merci.